Accepter ce texte, c'est accepter une régression écologique. Accepter ce texte, c'est accepter un renoncement écologique. Accepter ce texte, c'est accepter un reniement écologique. Depuis le 1er septembre 2018, la France a interdit 5 substances de la famille des néonicotinoïdes utilisées dans le traitement des semences. Presque hier, en 2019, dans la loi EGalim, vous aviez souhaité aller plus loin dans la protection de la santé et de l'environnement en interdisant des substances présentant le même mode d'action que ces néonicotinoïdes. Aussi, nous pensions que vous étiez non seulement conscients, mais également convaincus de la nocivité de ces produits. Qu'elle ne fût pas notre consternation de voir revenir le sujet sur la table au courant de l'été. Consternation parce qu'après avoir fait un pas en avant, vous faites désormais deux pas en arrière. Consternation également parce que les effets dévastateurs des néonicotinoïdes sur la biodiversité sont aujourd'hui connus et étayés par un nombre important d'études et reconnus par tous. Les néonicotinoïdes sont dangereux pour les pollinisateurs et pour tous les insectes et plus largement pour tous nos écosystèmes. Les recherches sur la gestion de l'eau ont par ailleurs confirmé les contaminations durables des sols et des milieux aquatiques, même dans des zones non traitées. Alors, oui, nous connaissons les arguments visant à justifier la réintroduction des néonicotinoïdes dans nos cultures. Vous estimez que la filière sucrière est dans une impasse. Vous craignez un effondrement de la production suite à la pandémie de jaunisse. Vous redoutez des destructions d'emplois. Certains dans mon groupe partagent vos inquiétudes et considèrent que la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes est la moins pire alternative. Pour ma part et à l'instar d'une majorité des membres de Liberté-Territoire, j'y suis fermement opposé et nos débats d'hier m'ont conforté. Tout d'abord parce que cette réintroduction emporte un risque important d'atteinte durable et étendue à la biodiversité. Mais aussi parce qu'elle ouvre également la boîte de Pandore. D'autres cultures pourraient, avec une légitimité égale à celle des betteraviers, de demander à bénéficier des dérogations dans un mois, dans six mois ou dans un an. Alors vous avez beau avoir limité la dérogation aux betteraves sucrières, nous ne sommes pas dupes. Cet article pourra être retiré au Sénat et, si ce n'est pas le cas, sera très probablement censuré par le Conseil constitutionnel. Je tiens enfin à rappeler que la loi du 8 août 2016, celle-là même qui avait prévu l'interdiction progressive des néonicotinoïdes et que j'avais votée à l'époque, a également inscrit le principe de non-régression en tête du Code de l'environnement. Ce faisant, elle nous avait inscrit dans une dynamique de progrès de la protection de l'environnement. Et ce projet de loi est-il autre chose qu'une régression ? Non, hélas, c'est une régression, pire, une lamentable marche arrière. J'en finirai en vous rappelant que la réintroduction de ces pesticides n'est pas un problème d'agriculteurs, mais un problème de modèles agricoles. Ce sont la fin des quotas européens. C'est la surabondance de la production mondiale et c'est l'écroulement des courbes mondiaux qui ont durablement affaibli la filière sucrière. C'est également un déficit d'accompagnement de la filière et un manque d'investissement dans la recherche d'alternatives qui est la cause de nos débats d'aujourd'hui. Alors, mes chers collègues, monsieur le Président, une majorité du groupe Liberté-Territoire, convaincue de la nécessité de s'engager durablement vers des pratiques respectueuses de l'environnement, votera contre la réintroduction de ce poison et donc contre ce projet de loi. Merci, chers collègues. Alors, mes chers collègues, avant de mettre aux voix le projet de loi, je vous rappelle, je vous rappelle...